Bonjour, Grégory Cardinal, société FGC Media. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter une vue d'ensemble de la solution que j'ai développée pour automatiser la gestion quotidienne des demandes de visite de potentiels locataires. Dans votre domaine, la gestion des demandes de visite est extrêmement chronophage. Ça représente probablement des centaines d'emails à traiter chaque mois pour vous ou votre équipe. L'idée, c'est d'automatiser cette tâche au maximum afin que vos collaborateurs, collaboratrices puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On va donc utiliser l'IA et un certain nombre d'automatisations aussi pour reproduire ce que fait votre équipe pour gérer ces demandes. Là, ce que vous voyez sur cet écran, c'est un aperçu de l'automatisation que j'ai mis en place. L'idée, c'est qu'au départ, il y a un email qui arrive. On va l'analyser grâce à l'IA dans ce module ici. On va détecter si oui ou non, c'est une demande de rendez-vous. Et en fonction de ça, si c'est le cas, on va utiliser encore une fois l'IA pour générer une réponse. On va analyser le contenu du mail, on va savoir à qui il est adressé, etc. On va éventuellement intégrer des contraintes supplémentaires, par exemple s'il y a des agents qui sont affectés à certaines zones, etc. Et on va rédiger une réponse qu'on va envoyer à l'utilisateur pour confirmer le rendez-vous ou alors lui demander, par exemple, de nouvelles dates, etc. Donc, la solution, bien entendu, elle peut être personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques, comme je le disais un petit peu. Là, c'est juste une overview, une vue d'ensemble pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. On peut aussi imaginer la mettre en place progressivement, c'est-à-dire une sorte d'assistant qui va soulager le travail de votre personnel et réduire considérablement le temps de traitement des données. Donc, l'idée, c'est qu'il serait là un peu en back-up. Et avant de le rendre, on va dire, 100% autonome, on va faire en sorte qu'il va assister votre équipe pour la rédaction des emails et bien sûr la planification des rendez-vous, avant d'envoyer le message. Un peu comme si c'était un nouvel employé et qu'on surveillait ce qu'il fait les premiers temps qu'il a intégré l'équipe. Donc, après, évidemment, quand tout est validé, on peut lui donner plus d'autonomie. Donc, pour en savoir plus et voir comment je peux installer cette solution et la paramétrer en fonction de vos besoins dans votre gérance, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Vous aurez le moyen de me contacter quelque part autour de cette vidéo. Et en attendant, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très vite pour la suite.